C'est le deuxième contre la montre de ce Tour de France avec Grega Bollet, le coureur slovène de la formation Barajn Merida. Ici en action, le premier contre la montre avait pour cadre les rues de Düsseldorf sous la pluie. Aujourd'hui les conditions sont radicalement différentes, on a gagné 20 degrés par rapport à Düsseldorf. Il ne pleut pas, la route est sèche et le parcours est beaucoup plus difficile avec l'ascension de Notre-Dame de la Garde. Grega Bollet sur son vélo de contre la montre, on va vous faire découvrir le vélo de contre la montre qu'utilisait Thibaut Pinot au début du Tour de France. Thibaut Pinot est champion de France 2016 du contre la montre qui malheureusement a abandonné le Tour de France lors de l'étape de Cerchevalier. Regardez à quoi ressemble un vélo de contre la montre, celui de Thibaut Pinot en particulier. Ce qu'on recherche sur un vélo comme celui-là, c'est l'aérodynamisme, la rigidité, pour pouvoir retransmettre au maximum les watts que le coureur puisse lui donner. L'aérodynamisme de ce vélo, c'est quand on le voit de face, tout englobé d'une seule pièce, on ne voit rien. Les freins sont incorporés dans la fourche avec un cache, ce qui permet d'avoir un fluide d'air qui soit optimisé au maximum. Et après que les reflux sur le canne ne soient pas très très importants, avec un tube de sel profilé pour rentrer bien dans l'air et que ça soit au plus performant possible. On a la poignée de frein et nous avons le changement de vitesse. Nous avons deux palettes, montée-descente pour le dérailleur arrière et le même principe au niveau des prolongateurs, une descente et une montée pour le dérailleur arrière. Et la poignée gauche, on a une palette pour descendre le dérailleur et monter le dérailleur. On est avec la roue avant à bâton, qui est aussi elle qui fait partie aussi de l'aéro, on est à 8,2 kg. Le vélo complet, l'ensemble.